... Merci d'être venu parce que tu étais à la base de cette icône scénique, première génération, maintenant on est déjà à la quatrième génération. C'est une voiture pour une famille moderne. Et c'était un ovni sur la route. Les gens regardaient ce véhicule-là. C'était un véhicule original, qui sortait de l'ordinaire, qui n'avait jamais été fait. Donc des grandes surfaces vitrées, le scénique. Il y a aujourd'hui beaucoup de compétitions, notamment de crossover. Alors c'était pour nous le moment de dire, soit on renouvelle complètement l'esprit scénique, soit on arrête et on passe au crossover. Alors c'est vraiment le pari qu'on a pris avec Renault. Et c'est un bon moment peut-être de te montrer maintenant, de scénique 4, quatrième génération, de cette belle histoire de Renault. Alors je suis impatiente. Oui, moi aussi. Alors première impression, quelque chose qui était hérité du premier scénique, c'était l'habitacle vitré. Oui, c'est ça. Une bulle de verre. Ça, c'était vraiment la dimension futuriste. Et ce qui était très très fort et ce qui avait bien marché dès le premier scénique, c'était ce côté, en anglais on dirait friendly, un membre de la famille. Donc là on retrouve ce côté, je dirais, approchable, tactile, sensuel d'un véhicule qui fait partie de la famille. Je pense que tu as touché sur un truc qu'on a vraiment essayé d'aborder. Tu vois, il y a beaucoup de sensualité, beaucoup de shape, beaucoup de réflexion. En fait, elle est très 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 fluide en plus. Et elle est musclée. Oui, parce qu'on a essayé de quand même rendre la voiture plus sexy, plus moderne, aussi une voiture dans laquelle tu veux être vue. Quand le premier scénique est sorti, il s'exprimait vraiment comme un concept qui était l'habitacle, c'est-à-dire de l'intérieur vers l'extérieur. Mais on n'a pas perdu l'intelligence du concept scénique de base, parce que tu vois, presque 80% de la voiture est dédiée aux passagers. Oui, alors ça, c'est ce que je vois directement, c'est les proportions. Proportions extraordinaires. Ce qui joue un grand rôle pour nous, c'est les grands roues. Et bien placés, bien placés par rapport à la caisse. Et bien placés dans la carrière. Et ça donne un empattement très long. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de place pour les passagers à l'intérieur. Ils sont très confortables, très hautes pour le style et la sécurité. Enfin, un rêve de designer. Oui, en fait, parce qu'il n'y a que des 20 pouces. Il n'y a pas de 19, pas de 18, il n'y a pas le choix. Très bien. Donc, une architecture complètement optimisée par rapport à ces proportions. Alors, passons à l'intérieur. Oui, parce que le scénique, ça se vit de l'intérieur. Ok, alors, allons-y. Qu'est-ce qui a changé ? Ça, c'est la fameuse console. C'est le lien entre les parents et les enfants. Mais c'est symbolique, ce lien. Oui. Ça a été prévu comme ça au départ. L'espace intérieur partagé, c'était l'idée qu'il n'y avait plus de définition autre que les espaces de chacun, mais partagé dans un espace commun. Ce que je constate aussi, c'est qu'il y a eu un travail vraiment important. Tout est doux. La rondeur qu'on trouve ici, la souplesse. Et quand je passe la main, il n'y a pas d'aspérité. Ça fait plus qualitatif. La visibilité avec le pied très fin. Ça, c'est la qualité Renault, pour moi. C'est la qualité qu'il y a dans le travail entre le designer et l'ingénieur, de façon à donner l'optimum pour la satisfaction de la personne qui conduit. Ce Scénic est complètement en phase avec la génération dans laquelle il s'inscrit, c'est-à-dire le XXIe siècle, la force du digital, l'hédonisme, mais aussi une introspection qui n'était pas le cas dans les années 90. En fin de compte, il a grandi, il est mature et il s'assume. Il s'assume complètement aujourd'hui. Et moi, je lui souhaite longue vie. J'espère qu'il y en a encore beaucoup d'autres. Oui, oui, c'est que le début.